Tiffany avait 22 ans. Depuis toute petite, elle adorait se rendre dans les fêtes foraines en famille. Cette attraction, elle l'avait déjà faite il y a plusieurs années. Mais ce soir-là, à Clermont-Ferrand, elle chute du manège à pleine vitesse. Depuis, Virginie, sa mère, est inconsolable. J'ai du mal des fois à me dire que plus jamais, en fait, je pourrais l'embrasser. C'est dur. La vie de cette famille a basculé le 4 février dernier. Un samedi soir, jour de lancement de la fête foraine. Et c'est par téléphone que Virginie a été prévenue de l'accident. Moi, j'ai compris arriver là-bas, en fait, à la fête foraine. Quand j'ai vu les rubans rouges et blancs, les bâches, les couvertures, là, j'ai compris. J'ai compris que c'était grave. Mais après, je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise que c'était déjà fini, quoi. Voici le manège en action à Clermont-Ferrand. 55 mètres de hauteur et une vitesse affichée de 130 km heure. La jeune fille a été éjectée de la nacelle. Sa mère dénonce une absence totale de sécurité. La ceinture entre les jambes, elle, elle était défaillante. La policière m'a expliqué qu'elle était filochée. Elle a craqué. Et comme le harnais n'était pas enclenché à fond, elle a glissé en dessous. De son côté, choquée et suivie par un psychiatre, le forain, exerçant depuis plus de 20 ans sans incident, a refusé de nous répondre. C'est son avocat qui prend la parole avec un premier axe de défense. Des attaches défaillantes ne peuvent pas être la raison de l'accident. Un harnais qui n'est pas accroché, effectivement. Et si tel avait été le cas, le manège, techniquement, ne pouvait pas démarrer. Il a démarré. Mais techniquement, c'était impossible. Si l'homme chargé d'installer les personnes dans le manège a pris la fuite et reste introuvable, cette attraction fonctionnait depuis plus de 6 ans et avait un carnet d'entretien à jour. Il avait été contrôlé au mois de mai 2022, exactement. Et aucune réserve particulière n'avait été formulée par le contrôleur technique. Le jour du drame, Tiffany était accompagnée de son petit ami. Encore choqué et fragilisé, il n'avait jamais pris la parole. Pour la première fois, il se confie. Souffrant de vertige, lui n'avait pas voulu monter dans le manège. Et tout est allé très vite. Je compris qu'il était tombé quand j'ai entendu juste le bruit. J'ai entendu un grand boum, je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'étais resté tétanisé. Ce qu'il y a, c'est qu'il allait se courir. Parce que je l'avouais, elle ne répondait pas. Aujourd'hui, la maman de Tiffany cherche à comprendre. Et en attendant, elle veut absolument que la législation change. Ça doit être contrôlé à chaque fois que ça s'installe à un endroit. C'est des manèges qui devraient être dans des parcs d'attraction. Un seul contrôle, une fois dans l'année, ce n'est pas suffisant. Je vais me battre jusqu'au bout déjà pour qu'il y ait plus de sécurité dans ces manèges. Pour plus que ça se reproduise. Tous espèrent à présent que la seconde expertise du manège puisse révéler rapidement la vérité sur ce tragique accident.